bonsoir aujourd'hui je me lave les cheveux avec vous on y va c'est parti c'est parti bon alors ça c'était la version accélérée pour ceux qui ont vraiment pas le temps maintenant voici une version expliquée un peu plus en détail pour commencer je vous en ai déjà parlé dans mes favoris j'utilise le masque détox cuir chevelu de chez katier qui est bio sur mes racines donc c'est un masque qui est là pour détoxifier le cuir chevelu voilà vous me connaissez moi j'y vais vraiment à l'arrache pour tout ce qui se passe c'est que réparer c'est très approximatif chez moi mais bon ça marche donc tant mieux hein bon alors voilà pas du tout sur une raie mais c'est pas grave c'est assez rapide hein généralement en plus c'est super agréable parce que c'est tout frais ce que je fais surtout c'est d'en mettre là non pas là là voilà et surtout surtout là voilà après ça on malaxe faut attendre 10 minutes je crois ouais voilà donc comme vous l'aurez compris c'est quelque chose que j'applique en pré shampoing je fais la même chose pour mes pointes alors je varie entre le coco shine de chez hello body dont tout le monde parle sur instagram et le bird's bee avocado butter le problème c'est que bird's bee n'est plus non testé sur les animaux ils se mettent à vendre en chine donc malheureusement après ce pot je n'en rachèterai pas c'est bien dommage parce qu'il était vraiment bien mais bon voilà bird's bee t'attaché dans la colle du coup voilà pour me venger aujourd'hui je vais mettre le hello body le seul truc un peu embêtant c'est que celui-ci faut attendre 30 minutes alors j'imagine que c'est pas très grave de laisser poser ça plus longtemps que ce qui est préconisé on insiste bien sur les pauvres pointes toutes décolorées qui sont au bout de leur vie donc en fait si j'étais une fille un petit peu intelligente ce que je ferais d'abord c'est faire les pointes attendre 20 minutes et puis ensuite mettre le masque cattier mais bon moi je suis une vraie tête de linotte et je trouve ça pas agréable de toucher enfin je sais pas j'ai un problème psychologique je n'aime pas toucher ça pendant que je mets ça en haut ça me saoule voilà de toute façon sur le masque détox du cuir chevelu il n'y a pas marqué maximum quoi il y a marqué laisser poser 8 à 10 minutes et rincer si on laisse poser plus longtemps je vois pas ce que ça pourrait faire ça va rien me faire hein de toute façon je fais ça depuis plus d'un mois donc s'il y avait eu des problèmes j'aurais été au courant je pense mais bon si j'ai un conseil à vous donner c'est de pas faire comme moi voilà bref on se retrouve dans 30 minutes suite à ça j'enchaîne directement avec un shampoing clarifiant de chez Paul Mitchell que j'applique uniquement sur le cuir chevelu pour bien le rafraîchir donc je vais faire ça devant vos yeux ébahis ça sent trop bon ça sent le citron à fond j'adore ce truc du coup là je laisse pas du tout poser et je rince tout de suite et je poursuit avec le shampoing noir d'aniline dont je vous ai déjà parlé de chez Patrice Mulatto qui est un shampoing en fait repigmentant qui me permet de foncer un peu mes racines qui sont un peu trop châtains à mon goût qu'est-ce que je ferais pas pour vous quand même la meuf toute habillée assise dans son salon en train de se shampoiner la tête quoi n'importe quoi j'aimerais que vous vous remarquiez quand même que mon maquillage ne bouge pas trop hein alors que ça fait déjà deux fois que je rince je voudrais des applaudissements dans les commentaires merci je fais c'est que je l'applique surtout voilà sur le dessus au niveau de ma raie comme ça barret de cheveux comme ça c'est vraiment là que j'ai envie que ça soit plus foncé et pour accompagner j'utilise le soin crème cendreur et pas le noir d'aniline de chez Mulatto toujours qui est aussi un repigmentant et qui cette fois est là pour vraiment garder le côté gris cendré de ma couleur sur mes longueurs qui a vous voyez une teinte un peu rosée comme ça elle annule complètement les côtés verts qui pourraient arriver dans mes cheveux bah à cause de ma décoloration en dessous plus le bleu jaune plus bleu égal vert on apprend les couleurs avec pastel et donc il donne un aspect un peu glacé à ma couleur que j'adore voilà on y va on y va bien hein générosement et on applique ça gentiment sur les longueurs j'insiste surtout sur mes mèches de devant parce que c'est celles que je touche le plus et qui se mettent rapidement à verdir ça coûte un peu cher mais ça marche tellement tellement bien et puis c'est naturel c'est fait en France et c'est non testé sur les animaux alors prout donc je laisse poser ça 110 minutes à la louche hein en attendant je me lave le corps je me fais un gommage patati patata voilà bon du coup je laisse poser ça et je reviens a few moments later oups pardon je me suis oublié j'étais en train de regarder des vlogs disney bref il faut vraiment que j'aille rincer je reviens few inches later sinon mon liner est toujours là quoi hein hé c'est qui qui a l'habitude hein ça va être 4 ans les gars 4 ans d'expérience ok bref j'ai oublié de vous dire tout à l'heure ce que je fais de temps à autre pour raviver un peu le bleu c'est que dans mon soin cendreur je rajoute quelques gouttes de comment ça s'appelle midnight blue de larichet donc c'est la coloration que j'avais sur la tête du coup je laisse poser un peu plus longtemps quand même genre 20-30 minutes mais je vous avoue que je le fais pas souvent parce que je déteste attendre voilà pour le coup on a complètement perdu le bleu je crois on c'est pas si grave parce que j'aime bien ce côté gris cendré là ça me plaît mais bon chier quoi je fais une vidéo routine et je fais de la merde c'est pas grave je rajouterai du bleu la prochaine fois maintenant j'applique mon petit soin un truc pour un peu qui protège de la chaleur et qui rend les cheveux un peu volumisé donc c'est le bombshell blowout spray de la marque amica qu'on peut retrouver chez sephora notamment de toute façon je vous mettrai plein de liens en barre d'infos de tous ces produits si vous voulez les retrouver bon alors eux ils disent d'appliquer ça de la racine à la pointe réparer moi je fais pas ça j'y vais au talon ou pas qu'est ce que ça sent bon ce truc dingue plein de compliments on me dit humm mais tu sens ultra bon bébé bah oui c'est mon petit soin amica et bah écoutez voilà je crois qu'on en a fini c'était ma petite routine lavage de cheveux hebdomadaire tous les produits que je vous ai présenté sont cruelty free sauf bird's bee qui nous a lâché et qui se met à vendre en chine malheureusement mais je tenais quand même à le présenter justement pour faire passer l'info donc ce que je fais pour n'avoir à me laver les cheveux qu'une fois par semaine c'est cette routine là qui a quand même une belle action clarifiante sur le cuir chevelu puis vers le troisième jour je commence à mettre un petit peu de shampoing sec gentiment et sur les pointes je mets le keratin leave-in conditioner de la marque SHE ça me dure toute la semaine généralement je finis par les attacher mais vraiment j'évite un maximum de trop les laver parce que je tiens à ma couleur et aussi je préfère éviter au maximum le fait qu'ils se gonflent avec l'eau qu'ils se redégonflent qu'ils se gonflent qu'ils se redégonflent c'est ça qui les abîme beaucoup c'est pour ça notamment qu'on utilise des produits à base de coco qui permet justement d'éviter ce syndrome là j'utilise aussi très souvent de l'huile de coco pure bon là en ce moment j'ai celui là et comme ça mes cheveux sont nourris avec de nouveaux ingrédients voilà ce qui est bien aussi c'est de souvent changer ses shampoings après shampoing et soins je pense pas que ce soit vraiment qu'ils s'habituent mais c'est juste qu'ils ont besoin de tout un tas d'ingrédients pour être bien nourris, bien hydratés, bien protégés etc bref j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire vous votre routine en commentaire en attendant coeur coeur sur vous et à très vite pour une prochaine vidéo salut mouah 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 mouah